Musique Ça commence bien Super Jérémy, merci beaucoup et premièrement, vraiment un grand merci parce que je suis vraiment très honoré d'être invité ici quand je vois la qualité des autres invités qui sont passés avant moi j'espère être à la hauteur mais voilà, ça flatte un peu mon égo et voilà, un grand merci vraiment c'est un honneur donc je vais commencer par partager en effet mon écran et hop c'est parti, donc voilà ça y est, je vois que c'est passé chez tout le monde Jérémy m'a invité pour parler de la façon de maximiser l'efficacité avec ChatGPT et je vais commencer par me présenter j'avais annoncé un peu sur LinkedIn il y a un petit scoop ici dans ma présentation c'est mon nouveau logo donc je suis assez content c'est la première fois j'ai attendu ce live avant de le présenter donc c'est la première fois que je le montre et donc je suis assez content de mon graphiste qui se reconnaîtra pour ce logo et voilà, il va commencer à arriver un peu partout alors qu'est-ce que je fais ? mon travail c'est d'accompagner les entreprises à définir et opérationnaliser leur stratégie de productivité donc tout tourne autour de ça le dirigeant mais aussi l'entreprise ont défini la stratégie et je l'opérationnalise et je vous montrerai comment après pour ça je m'appuie sur une expérience de 20 ans comme conseiller entreprise dans le domaine bancaire donc je connais bien les entreprises de l'intérieur dans les coulisses etc et ensuite aussi bien à la banque que pour un logiciel de pharmacie j'ai été chef de projet digital pendant 5 ans donc je sépare les techs à des développeurs et je sépare les business c'est là que je fais le lien entre les deux évidemment j'utilise plein d'outils digitaux et le but c'est de les mettre à disposition des entreprises voilà comment je fais ça ? je l'ai appelé mon programme New Life puisque souvent les gens ils sont un peu dans les problèmes ils ont trop de choses à faire et donc je les aide à faire à avoir une meilleure productivité je commence par un audit on analyse comment tout fonctionne on regarde ça et ensuite je passe à un accompagnement deux façons de le faire DWI c'est do it with you donc je le fais avec vous ou bien je le fais pour vous deux façons de faire je ne m'appesantis pas là-dessus vous pouvez me contacter si vous en avez besoin par la suite alors c'est quoi mes piliers ? il y a trois piliers dans la productivité un il faut tout capturer tout rassembler à un même endroit pour pouvoir piloter son activité un seul endroit un peu comme un sac à main c'est la métaphore que j'utilise on rassemble tout on rassemble les objectifs privés, professionnels et les valeurs en dedans on rassemble les tâches les idées j'analyse les outils et après on met en place des routines pour que ça fonctionne bien première étape deuxième étape le sac à main si le sac à main il reste juste un sac on y met tout dedans et chaque fois qu'on doit utiliser ce qu'il y a à l'intérieur on doit le retourner sur la table et on a certains qui se reconnaîtront pour pouvoir retrouver ces outils et dans les outils que je mets en place il y a l'agenda la priorisation le tri des routines je ne m'appesantis pas là-dessus puisque l'objectif c'est de vous faire de vous montrer le lien par rapport à Tchadjpt et quand on a tout rassemblé qu'on a tout préparé tout trié avec un sac avec plein de petites pochettes et on sait exactement où il faut aller on est prêt à travailler et on commence et pour travailler il y a plusieurs façons de le faire on le fait soi-même on le fait faire donc on délègue un collaborateur un prestataire ou alors on le délègue à un système automatisé et c'est là que Tchadjpt vient jouer son rôle on peut lui déléguer pas mal de choses et d'ailleurs quand j'en parle je rappelle toujours que Tchadjpt c'est comme quand on délègue et tous ceux qui ont géré des équipes le savent déléguer il ne suffit pas d'avoir une phrase bien large et pas d'instruction parce que ce que vous allez avoir en retour ça ne va pas du tout vous correspondre donc avec Tchadjpt c'est la même chose il faut être assez précis et voilà et la première chose que je voulais vous dire et Jérémy l'a bien expliqué dans la description de l'événement aujourd'hui on est face à ce qu'on appelle le darwinisme technologique c'est quoi le darwinisme technologique et bien c'est le fait que la technologie va plus vite que notre capacité à l'absorber et la conséquence de ça c'est qu'il y a une fracture numérique qui est en train de se créer une fracture technologique il y a ceux qui ne savent même pas que ça existe et il y a ceux qui l'utilisent à plein pot et ça va hyper vite Tchadjpt n'a que 9 mois et le tremblement de terre il est bouleversant et donc l'attitude à adopter là-dessus c'est pas de panique mais il faut quand même faire quelque chose donc selon moi ce qu'on doit faire maintenant c'est se tenir au courant mais vous pouvez le faire de loin je ne sais pas le niveau que vous avez dans l'utilisation Tchadjpt s'il y en a qui ne s'y sont pas encore intéressés faites-le de loin deuxièmement quand on cherche des outils il faut se limiter à ses besoins à mettre en opposition au fameux FOMO Fear of Missing Out c'est ah j'ai la peur de louper quelque chose oui mais alors là si on ne fait que ça on va passer dans l'obésité dans l'infobésité qui est consommer du contenu et jamais rien en faire donc limitez-vous à vos besoins et voyez après si Tchadjpt peut y répondre troisième conseil que je donne c'était laisser les pros se charger de l'apprentissage et leur déléguer ce que vous avez à faire donc les pros et il commence à y avoir des pros de Tchadjpt ils font de la veille technologique ils regardent du contenu ils rassemblent tout ils restructurent et ensuite ils proposent des services aux entreprises laissez-les faire ça et déléguer une implémentation dans votre entreprise par exemple il n'y a pas que des entrepreneurs ici c'est vrai mais voilà déléguer ensuite essayez de distinguer des patterns ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des choses communes à toutes les intelligences artificielles il y a des façons de fonctionner qui vont être transversales par rapport à Tchadjpt Midjourney et toutes les autres que vous devez connaître sans doute mieux que moi premièrement c'est du langage le prompt vous le trouvez partout et même si vous utilisez Tchadjpt dans Canva par exemple c'est du prompt aussi donc il y a des choses qui passent d'IA en IA et ensuite restez focus une fois que vous avez choisi l'outil qui va vous aider ne changez pas toutes les deux semaines donc résistez au syndrome de l'objet brillant à celui-là à aller mieux j'y vais non maximalisez votre façon d'utiliser Tchadjpt voilà donc ça ce sont les premiers conseils à propos du Darwinisme technologique et le fait qu'on commence un peu à paniquer et je vous avoue c'est impossible de suivre même les gens qui suivent les IA c'est impossible de toutes les suivre donc il faut se focaliser et moi je me focalise sur Tchadjpt par exemple voilà alors ce dont je vais vous parler aujourd'hui ce sont ce que j'appelle des prompts de programmation il est possible de programmer avec Tchadjpt alors on ne va pas revoir comment fonctionne Tchadjpt depuis l'interface etc je pense que c'est assez connu et puis il y a vraiment pas mal de contenu chez Marketing Makers qui vont vous permettre de voir comment ça fonctionne dès le début donc ici c'est un niveau assez avancé même si vous voyez j'ai essayé d'y aller de manière graduelle et donc le prompt de programmation c'est dire à l'outil tu vas faire ceci et si on répond ça tu vas faire ça c'est vraiment la base pour expliquer la manière de fonctionner il y a le premier prompt ici qui est répondre à un email de manière professionnelle je clique dessus et on aboutit vous voyez c'est Tchadjpt mais c'est un lien à partager donc vous pouvez le trouver dans les fonctionnalités de Tchadjpt ça vous permet de sécuriser des partages parce que comme je le disais à Jérémy avant-hier il calait un peu Tchadjpt j'ai eu peur de ne pas être prêt pour aujourd'hui mais voilà donc ici et même renommer vos conversations par exemple ici Marketing Makers 15 du 9 c'est aujourd'hui c'est pour ça que je l'ai fait alors l'avertissement ici on ne va pas en parler il y a les instructions personnalisées qui existent maintenant et vous voyez ils parlent même en français donc c'est assez neuf aussi donc ça je n'en parle pas mais ce dont je vous parle ici c'est de ce prompt ici alors le prompt manière toute simple je vais te copier le texte d'un email reçu et ensuite la réponse que j'ai préparée je voudrais que tu rédiges à nouveau ma réponse afin qu'elle soit professionnelle et corresponde à mon style si tu as compris réponds-moi juste par étape 1 ou 2 et je te copierai ensuite l'email que j'ai reçu quand je l'aurai donné réponds par étape 2 et je te copierai le brouillon de ma réponse et finalement on me dit tu répondras alors finalement en commençant par rédaction proposée et tu utiliseras le markdown pour structurer ta réponse bon ça ne fait pas trop mais ce n'est pas grave alors c'est parti donc je lance le prompt et vous voyez il me répond juste par étape 1 il est en attente de l'instruction ou de l'email numéro 1 mais justement ce jour-là j'avais reçu un email de Google Workspace qui me dit tiens il y a la facturation qui va évoluer et donc c'est un peu amusant je lui dis je ne suis pas d'accord du tout je commence à en avoir marre je suis très en colère et donc puisque je lui ai demandé de répondre de manière professionnelle vous allez voir comment il sort donc étape 1 étape 2 et maintenant il propose sa rédaction comme on lui a demandé donc bonjour je vous remercie pour votre mise à jour concernant les changements de tarifs pour Google Workspace je dois avouer que ça a suscité une certaine frustration de ma part les changements de tarifs constants peuvent à la longue devenir source de contrariété il serait bénéfique de proposer une certaine stabilité tarifaire etc. et vous voyez à partir de ma phrase ici qui n'est pas du tout adaptée il en sort quelque chose je peux le copier-coller ça marche quand c'est terminé donc il m'a donné sa réponse je lui dis continue je vous montre un peu parfois on se dit tiens continue il va recommencer non il ne recommence pas il change sa réponse et donc là on lui dit nouvel email et c'est reparti là il est rechargé donc étape 1 voilà c'est un email complètement inventé il y a tiens LOJF tu es vraiment en retard sur le projet à livrer tu avais promis de le livrer à 14h et il est déjà 13h50 et je n'ai encore rien reçu ça m'étonnerait que tu termines en 10 minutes et donc là évidemment c'est énervant c'est énervant donc j'envoie tu commences à m'énerver ça fait 3 semaines que je travaille sur le projet évidemment ça ne va pas se faire en 10 minutes 14h promis 14h tu l'auras rédaction proposée et là je suis vraiment désolé que j'ai pu vous donner l'impression que je ne prends pas au sérieux les délais je comprends tout à fait votre inquiétude et c'est important de respecter les délais dans la collaboration et je tiens à vous assurer j'ai été pleinement investi dans ce projet depuis les dernières semaines et bref je suis convaincu que vous serez satisfait du travail que je vais livrer à 14h j'apprécie votre patience et votre compréhension merci pour votre coopération à très vite et là aussi évidemment je peux l'envoyer comme ça alors évidemment cette fonctionnalité de répondre correctement de ChatGPT on la connaissait ce que je voulais montrer par ici c'est que c'est un prompt de programmation il a un programme il suit les étapes et ensuite on peut recommencer et la réutiliser ça c'est le premier prompt le deuxième ici c'est la création de profil avec photo et là pour ceux qui ont l'habitude de voir vous voyez que j'ai utilisé des plugins il y a deux plugins que j'ai utilisés ici il y a Image Search et Doc Maker et je vais vous lire le prompt que je lui ai fourni donc je lui dis ton rôle si tu vas agir comme une interface tu vas poser des questions dans l'ordre à l'utilisateur réaliser des instructions que je vais te donner par la suite je lui donne le ton à utiliser un ton amical familier tutoyer engageant sa mission c'est de demander à l'utilisateur son pseudo préféré donc c'est le point numéro un ça peut être un personnage de film de littérature un jeu de rôle lui demander son âge son style de musique préféré sa destination de voyage préféré demande lui ensuite trois mots clés afin de rechercher une photographie qui l'illustre de la meilleure façon et point trois à l'aide de ses réponses voici ce que tu vas faire et je divide encore en deux ses réponses et vous voyez la numérotation lui permet de suivre et de voir comment il va faire premièrement avec Image Search recherche une image qui correspond le mieux possible aux trois mots clés puisqu'on leur demande trois si tu n'en trouves aucune il est possible que la combinaison des trois mots clés soit impossible donc n'utilise que deux mots clés en essayant les diverses combinaisons possibles si tu ne trouves toujours rien un seul mot clé suffira ensuite en point trois point deux je dis Alec de DocMaker compose une fiche d'identité qui correspond à l'information fournie et qui intègre la photo retenue et si tu dois t'arrêter pour des raisons de token donc les tokens c'est parce que il ne peut pas répondre plus d'un certain nombre de caractères tu lui demandes de me le signaler pour qu'il lui demande de continuer ça arrive régulièrement c'est un bon petit truc à utiliser à chaque fois pour vous et c'est parti je lance le prompt et voilà sa réponse on voit qu'il a bien compris le ton que je lui ai demandé d'utiliser salut pour commencer j'aimerais en savoir un peu plus sur toi que tu peux-tu me donner ton pseudo préféré ça peut être un personnage de film etc ensuite j'aimerais connaître ton âge ton style de musique préféré et ta destination de voyage et vous allez voir je vais faire exprès de ne pas répondre correctement à ce qu'il a demandé donc il m'a demandé plusieurs choses et je lui dis tiens mon pseudo c'est Spartacus je viens de le regarder à la télé je voudrais ça il me dit ah génial Spartacus et quel âge as-tu ? donc vous voyez il rebondit sur ce qu'il m'avait demandé et que je ne lui ai pas donné donc maintenant il me remonte mon âge et mon style de musique préféré la destination de voyage et là je vais le faire encore exprès je lui dis j'ai 35 ans ça se voit quand même et j'écoute de la musique celtique super choix de musique pour terminer quelle est ta destination de voyage préféré donc vous voyez là je n'ai pas programmé et de lui-même il sait ce qu'il doit me demander je lui dis les îles Maldives il me dit ah ouais un vrai paradis sur terre maintenant j'aimerais que tu me donnes les trois mots clés qui selon toi ils laissent mieux tes goûts ta personnalité et donc vous voyez qu'il a vraiment attendu que j'ai répondu complètement à la première question pour passer à la suivante et il fait le lien entre les deux en plus et alors il me dit donne moi trois mots clés je vais utiliser ces mots pour trouver une image qui te représente bien quels seront ces trois mots clés contact humain positivité et sérieux on va voir ce qu'il va trouver donc il utilise l'image search il dit merci pour les mots clés j'ai trouvé une image bon c'est pas la la top image mais il a quand même trouvé une image donc il m'en donne ici une miniature il me dit par qui elle a été trouvée elle a été prise et où elle a été trouvée c'est sur Unsplash et je crois que image search ne va que sur Unsplash d'ailleurs et il dit et maintenant je vais créer une fiche d'identité avec toutes les informations que tu m'as fournies et intégrer cette photo juste un instant il prend DocMaker et on a la fiche d'identité et je vais cliquer dessus et vous allez voir que c'est basique mais tout s'y trouve donc il m'a fait une fiche d'identité pseudo h, style de musique destination et il y a effectivement la photo donc avec un prompt de programmation et des plugins on peut arriver à faire des fiches d'identité comme ça donc là je vous laisse imaginer le potentiel de ce que vous pourriez faire avec ça mais ça me semble assez fou quand même voilà ensuite le dernier prompt et là c'est un prompt qui va encore un peu plus loin je lui donne une planification de projet à réaliser et ici c'est un projet fictif assez simple que tout le monde puisse suivre et en plus c'est pas un projet qui est relatif à la tech c'est repeindre un bâtiment alors on va commencer par lui assigner son rôle et je lui dis ici tu es un expert en gestion de projet dans le domaine de repeindre le bâtiment vous voyez bien qu'ici c'était une variable et j'utilise des extensions chrome pour avoir de tels prompts qui intègrent des variables si ça vous intéresse passez par Jérémy ou envoyez-moi un mail je vous montrerai comment on fait ensuite ta mission tu vas me demander de résumer un projet en deux ou trois lignes ensuite combien de personnes participent au projet tu vas me demander le nom du chef de projet ensuite le nom de chaque personne qui participe au projet personne par personne point 4 tu vas ensuite me demander combien d'étapes comporte le projet et tu me demanderas ensuite de nommer chaque étape et tu me laisseras le temps d'y répondre étape par étape à chaque fois que je t'aurai donné le nom d'une étape tu me demanderas de l'estimer en jour tu me demanderas ensuite qui est en charge de l'étape de me donner un niveau de compétence par personne de 1 à 5 1 étant le niveau de compétence le plus bas tu me demanderas alors si quelqu'un peut suppléer si je te réponds négativement tu passes à l'étape suivante si je te réponds positivement tu me donnes le nom et le prénom d'une autre personne donc vous voyez c'est vraiment algorithme ici on donne les étapes si ceci alors cela si ceci alors cela c'est de la programmation mais ce sont des phrases que vous et moi pouvons lui donner alors on continue le point 6 tu vas me demander la date initiale du projet si je te réponds aucune tu vas me donner la date de fin parce que ça il peut le faire point 7 si il y a une date initiale calcule la date de fin du projet en tenant compte du fait qu'on ne travaille ni les samedis ni les dimanches et s'il n'y a pas de date initiale tu calcules la date du début du projet en tenant compte du même fait quand on aura fait cela je veux cela sous forme de tableau et vous verrez à la fin il manque une instruction ici et je lui repréciserai à la fin parce qu'on peut améliorer ce prompt et donc je vais trouver dans les colonnes le nom de l'étape le nombre de jours estimés la date de début de l'étape la date de fin de l'étape et le responsable de l'étape allez c'est parti il commence bonjour pouvez-vous résumer donc je voudrais peindre les murs extérieurs du bâtiment ok combien de personnes trois alors il me demande le prénom du chef de projet là on a pris Amandine je ne connais pas l'Amandine parfait Amandine sera donc chef de projet maintenant le nom de la première personne donc on aura aussi Anthony et Jérôme maintenant il sait qu'il y a eu trois personnes on a donné les prénoms c'est bon pourriez-vous me dire combien d'étapes et là je vais un peu essayer de le déstabiliser je dis je ne sais pas je voudrais que les énumérer et que tu en calcules le nombre ensuite est-ce que c'est possible il me dit ok pas de problème et ça je ne l'ai pas programmé il fait ça tout seul veuillez procéder à l'énumération des étapes étape par étape donc première étape je dirais choisir les couleurs ok donc là il me demande d'estimer le nombre de jours que ça prend qui est en charge de l'étape de donner le niveau de compétence et un suppléant si possible donc là je ne réponds pas à tout je loupe la dernière question 5 jours Amandine 5 étoiles ok il a compris et il me redemande est-ce qu'Amandine a un suppléant je lui dis non il sait qu'il doit passer à l'étape suivante le nom il me demande le nom de la deuxième étape c'est choisir l'entreprise à qui confier le travail et il me repose les mêmes questions et je fais la même chose 3 jours Anthony une étoile et là il me redemande est-ce qu'il y a un suppléant oui et là c'est Amandine et 2 étoiles elle est même plus compétente qu'Anthony parfait noté troisième étape définir un calendrier et vous voyez là si on fait des fautes de typo il dit tiens il y a une petite faute de typo je suppose que vous vouliez dire définir le calendrier si c'est le cas on continue donc il vous fait gagner du temps aussi il dit tiens il y a une faute de typo qu'est-ce que vous vouliez dire ah non je crois que tu veux dire ça allez on y va si tu ne veux pas dire ça dis-le moi mais moi je continue quand même et donc pour cette étape pouvez-vous estimer combien de jours ça prendra qui sera en charge de l'étape donc même question oui 14 jours Jérôme 3 étoiles est-ce qu'il y a un suppléant oui Amandine une étoile etc on continue voilà et alors je lui dis dernière étape c'est moi qui lui dis réceptionnez le chantier 3 jours et tout le monde est impliqué merci donc qui participe je lui dis tout le monde et tout le monde est 5 étoiles parce que on doit tous être là pour dire si c'est ok ou pas et il n'y a pas de suppléant possible là il a compris que c'était terminé et maintenant il me demande quelle est la date initiale du projet et je lui dis il faut que tout soit terminé pour le 31 octobre il est d'accord puisqu'on a une date de fin mais pas de date de début je vais calculer la date de début et il me calcule il exclut évidemment les week-ends donc je lui avais dit on ne travaille ni le samedi ni le dimanche il l'a refrasé en week-end le nombre total des jours estimés pour ces étapes c'est 25 jours et je vais maintenant calculer la date de début en remontant à partir du 31 octobre donc vous voyez ici il utilise DocMaker je vais cliquer parce que vous verrez que j'ai oublié de lui dire quelque chose je clique et vous voyez c'est un fichier Excel qui me donne ici je ne suis pas trop fan de ce fichier Excel ce n'est pas ce que je voulais mais bon bref il me l'a fait il me demande si ça me convient et je lui dis je voudrais que le résultat soit au format PDF c'est ça vous pouvez utiliser après pour améliorer le prompt du début ça veut dire que c'est en PDF et dans le fichier Excel il n'y avait pas la date des étapes donc je lui demande de le faire bien sûr je l'ai fait tout à l'heure en fait ce qui est intéressant c'est qu'il dit ok maintenant je fais le calcul il dit maintenant je vais calculer les étapes et on voit qu'à chaque fois il s'arrête donc il utilise sans doute des modules différents ici il utilise du code pour calculer la date de début et de fin de chaque étape mais c'est pas comme ça qu'il nous le propose il s'en sert et c'est tout il dit maintenant je vais créer un fichier PDF avec ces données et voilà on a le fichier PDF on l'ouvre et on a bien nos étapes elles sont déterminées ici il n'a pas repris l'erreur de typo il l'a corrigé le nombre de jours estimés date de début date de fin et qui en est responsable c'est exactement ça qu'on lui avait demandé et on voit que c'est un document qui est utilisable alors les extensions je ne vais pas aller en profondeur dans les extensions mais vous avez tout et vous avez aussi des choses qui sont payantes mais DocMaker il est quand même pas mal et donc avec plus d'instructions pour y aller plus loin dans ce tableau mais c'est quand même formidable qu'en un quart d'heure vous pouvez donner un tableau avec le calcul des dates etc donc juste un petit détail on voit bien que nombre de jours estimés date de début du 12 au 18 c'est 7 jours ça évidemment il a tenu compte des week-ends il a bien compris pareil ici du 19 au 23 il y a 4 jours donc il a tenu compte d'un jour de week-end et donc voilà c'est vraiment ça que je voulais vous montrer il est possible d'utiliser ChatGPT comme un outil de programmation et en l'alliant vous faites que on peut créer des liens vous voyez que ici on pourrait très bien se dire tiens j'ai un prompt je m'arrête là je crée un lien je le mets à disposition de l'entreprise peut-être par une page intranet et une fois qu'on a cliqué sur ce lien ici on peut cliquer sur continuer cette conversation quand je clique dessus il ne le fait pas évidemment voilà quand je clique dessus je retourne dans mon ChatGPT personnel c'est le mien et j'ai le même prompt que celui qui a été mis à disposition je n'ai plus qu'à continuer les instructions donc en entreprise on le met à disposition en intranet et tout le monde a ce prompt vierge et n'a pas les données des autres et donc vous pouvez comme ça composer plein d'outils qui vont vous aider à faire ce que vous voulez parce que là on est dans la programmation et qui dit programmation dit the sky is the limit et voilà donc mon intervention est terminée Jérémy je n'ai pas regardé si il y avait des questions j'ai l'impression qu'il n'y en a pas non je n'ai pas vu passer de questions dans le chat il n'est pas trop tard puisque c'est maintenant évidemment donc merci beaucoup Jean-François pour cette intervention j'ai envie d'applaudir mais ça fait toujours bizarre en call d'applaudir donc un jour il faudra peut-être que tu viennes le faire en présentiel volontiers je n'ai pas vu de questions dans le chat maintenant moi j'en ai donc je vais réactiver aussi normalement le son pour les participants s'il y a moyen comme ça chacun pourra éventuellement intervenir de vive voix ça peut être ça peut être sympa en attendant j'ai une question donc effectivement tu as donc ce prompt de programmation comme tu le dis avec toutes ces étapes et puis tu commences donc il va suivre les différentes étapes comme tu lui as dit jusqu'à où peut-il se rappeler du prompt initial puisqu'il y a quand même un certain nombre d'étapes et que entre ces étapes là tu pourrais avoir ChatGPT qui va dévier parce que parce que toi-même tu as dévié aussi on sait que tu l'as dit aussi ChatGPT c'est un certain nombre de tokens à chaque fois que tu as interagi avec lui donc aussi bien donc les tokens c'est vraiment il faut voir ça comme un nombre de crédits qu'on a à chaque fois qu'on interagit avec GPT soit pour que lui comprenne ta requête mais aussi pour que lui puisse te donner la réponse donc plus tu vas utiliser de caractère pour de jetons dans ta question et moins il en aura pour la réponse aussi mais ce que je veux dire c'est plus la conversation va durer plus les échanges vont se multiplier plus j'aurai tendance à croire qu'il va potentiellement oublier le prompt de départ donc est-ce que tu sais éventuellement donner un ordre d'idée est-ce que tu as déjà expérimenté le fait qu'il avait oublié les instructions de départ ou pas oui personnellement j'ai un prompt qui a beaucoup de valeur c'est un prompt où je lui décris qui je suis je décris mon business je décris le ton que je veux employer etc et ça marche vraiment bien comme ça il me connaît et très vite il peut réagir comment j'ai fait j'ai copié toutes les infos publiques qu'il y a sur moi mon profil linkedin mon expérience etc et puis je lui ai décrit un peu mon business aussi attention toujours si vous n'avez pas coché l'option de ne pas utiliser vos données pour entraîner l'algorithme potentiellement si vous lui confiez des secrets il pourrait fuir donc n'oubliez pas d'activer ça si jamais vous donnez vraiment des secrets que je ne vous conseille pas de faire ce prompt j'utilisais vraiment beaucoup et il a commencé à être long parce que après je dis ah oui mais tiens on rebondit et au bout d'un certain temps il devient un peu confus et par exemple dans ce prompt j'ai fait l'erreur de lui ajouter le prompt rédaction email que je vous ai partagé ici en étape numéro 1 et enfin il bouclait sur ce prompt parce qu'il pensait que je lui avais donné les instructions alors on peut essayer de corriger ça en lui donnant une instruction d'oublier certaines choses et de recommencer dès le début mais moi je le sens capable de faire plusieurs fois le travail donc le prompt de gestion de projet je l'ai essayé ça fonctionne bien il n'a pas dévié et donc moi je vous recommande de garder comme ça des prompts en créant un lien et en le conservant dans une bibliothèque pour le réutiliser d'une nouvelle manière ou pour chaque nouveau projet plutôt que de garder le même pour les projets la limite c'est difficile à dire ça parce que par moments j'arrive à le corriger quand j'ai été trop long trop confus mais à d'autres moments je vois qu'il est perdu et que je dois recommencer la conversation donc moi je dirais définir des objectifs dans Reprompt surtout que maintenant avec les custom instructions donc les instructions personnalisées vous pouvez définir des instructions qui vont être transversales vis-à-vis de toutes les conversations donc vous pouvez décrire qui vous êtes les exemples qu'ils ont donnés chez OpenAI c'est dire tiens nous on est une famille de 6 2 adultes 4 enfants et chaque fois que je vais te demander de composer des recettes tu devras savoir que c'est pour 6 de cette manière là on évite de répéter les informations et et oui et donc dans ces instructions il faut aller au plus haut niveau possible parce que vous ne pourrez pas donner des détails sinon ça va s'appliquer à toutes les autres conversations donc il faut manier ça avec une balance de pharmacien dans les custom instructions voilà est-ce que j'ai bien répondu à la question ? ouais je lui ai répondu en tout cas à la question en effet voilà c'est un échange d'expérience sur sur chat GPT j'ai posé justement une question ici on est une petite trentaine qu'utilisez-vous donc c'est un petit un petit sondage auquel vous pouvez répondre qu'utilisez-vous aujourd'hui est-ce que vous utilisez chat GPT en version gratuite parce que ce que tu as montré Jean-François c'est la version payante donc chat GPT 4 chat GPT plus le nom du produit utilisez-vous la version 4 aucun des deux ou utilisez-vous cloud.ai qui est son concurrent européen qui a aussi des avantages et je vois que pour l'instant la majorité se dirige vers chat GPT gratuit bien que ça remonte au niveau du payant ce qui est bien c'est qu'il y a zéro réponse pour le aucun donc voilà c'est toujours intéressant de voir un petit peu où on se situe aujourd'hui toi j'ai vu que tu utilisais donc deux plugins dans l'exemple cité image search et doc maker est-ce que tu utilises d'autres plugins dans ton usage quotidien ou de manière ouais ouais il y en a un qui est vraiment assez puissant c'est ask qui est au pdf là on peut lui charger un lien vers un pdf et à ce moment là on peut lui poser les questions et j'ai organisé une formation sur chat GPT et là ce que j'ai monté et le but c'était de le mettre à disposition des entreprises et souvent on est confronté à quoi quel est le problème du pdf surtout quand on le reçoit on c'est souvent un mode d'emploi et par exemple on achète un nouvel écran pour son entreprise et on reçoit un mode d'emploi de 150 pages en pdf et on est un peu perdu alors oui comme l'a dit quelqu'un qui participe aujourd'hui il peut être indexé on peut faire de la recherche sur les pdf mais c'est pas le cas de tous les pdf et donc par exemple on lui charge le pdf et on lui dit tiens est-ce qu'il est possible de se connecter à cet écran sans fil et là il fait la recherche il répond oui page 35 et page 38 il y a deux manières de le faire et là on gagne vraiment énormément de temps et c'est une petite utilisation du quotidien mais où on va perdre peut-être des heures et on n'a pas envie de le faire moi j'ai pas envie de lire ces 150 pages et donc là c'est assez puissant et on peut faire la même chose pour des études donc si vous avez des études scientifiques qui vont orienter votre business utilisez Ask Your PDF et posez les questions et il va y répondre voilà donc ça c'est une extension que j'utilise assez régulièrement ok intéressant je n'ai pas vu de questions dans le chat normalement vous pouvez si vous le souhaitez aussi activer votre micro donc n'hésitez pas à l'activer directement poser vos questions ou alors du coup les poser dans le chat donc vous pouvez aussi activer votre caméra en même temps si vous posez la question des nouvelles questions publiées dans la section des questions ok il y a une question ici de Simon l'AI peut-elle nous aider à la rédaction de contenu optimisé SEO pour nos sites web et si oui comment voilà ok je suis sûr que tu es capable d'y répondre aussi j'ai aimé c'était même plus ton métier d'ailleurs que le mien mais oui oui c'est possible il suffit de lui demander je vais vous donner aussi une ressource que j'écoute souvent et à mon avis vous êtes beaucoup à l'écouter c'est Ludo Salen par exemple qui a une chaîne YouTube et qui parle pas mal de chat GPT et lui il l'utilise tout le temps donc évidemment il faut structurer ses prompts tout ça je pense que tout le monde le sait et dans la structure des prompts il faut lui donner le ton que vous voudriez recevoir dans son travail mais également lui dire et optimise moi ça pour le SEO tout simplement peut-être que tu as ajouté quelque chose Jérémy oui je vais te compléter en disant bon d'abord on a eu un live par rapport au SEO avec le créateur de tout SEO qui est un outil d'analyse SEO qui est complémentaire à chat GPT donc en fait évidemment on peut demander à chat GPT de créer du contenu SEO comme tout le monde comme tous les concurrents et là où du coup vous allez pouvoir vraiment aller cartonner au niveau SEO c'est si vous améliorez vos prompts par rapport à vos concurrents si vous vous arrêtez à la première interaction sans feedback sans feedback envoyé à chat GPT vous allez avoir quelque chose de relativement générique que n'importe quel autre outil avec de l'AI va vous sortir mais si vous avez un process qualité en utilisant chat GPT et bien vous allez avoir aussi des réponses qualitatives un contenu qualitatif et donc je recommande d'utiliser chat GPT en combinaison avec un outil comme tout SEO mais il y en a plein d'autres pour un client pour lesquels on a travaillé pendant un an on est passé de zéro visiteur par mois à un million de visiteurs par mois alors oui c'était sur le marché américain c'était une start-up américaine oui il y avait 20 copywriters temps plein mais il y avait aussi l'intelligence artificielle derrière à savoir GPT 3 à l'époque et malgré tout le site se rankait super bien dans les moteurs de recherche donc oui vous pouvez évidemment utiliser chat GPT maintenant faut-il encore faut-il bien l'utiliser avec les bons prompts le bon feedback et surtout être conscient du niveau de concurrence qu'il y a parce que c'est toujours comme ça que Google va arbitrer le contenu qu'il met en 1, 2, 3, 4, 5 6ème position c'est en fonction de la pertinence que votre contenu aura vis-à-vis du reste mais oui Simon clairement Philippe demande dans ce cas ne serait-on pas pénalisé par Google qui va détecter la rédaction par l'intelligence artificielle alors Google a tendance effectivement Philippe à mettre en garde contre l'utilisation de l'intelligence artificielle pourquoi ? parce que Google ne veut pas ne veut pas évidemment avoir du contenu de mauvaise qualité aujourd'hui l'intelligence artificielle permet de de faire du contenu de qualité mais si tout le monde utilise la même intelligence de la même façon il ne pourra plus arbitrer quel contenu mettre en priorité et en fait ce qu'on réalise c'est que dès qu'on utilise ChatGPT avec de l'humain et avec de l'analyse on a le trio gagnant pour avoir du contenu qui est supérieur en termes de qualité Google lui il est très bon pour savoir détecter le contenu qui est supérieur ça ne fonctionne pas dans tous les cas et de toute façon c'est assez subjectif mais il va toujours se reposer sur l'humain pour évaluer in fine si le contenu est de qualité donc si votre audience s'engage avec le contenu il va considérer que c'est un contenu de qualité il y a d'autres facteurs comme par exemple si vous êtes le dernier site visité dans la recherche de l'utilisateur là aussi vous gagnez plus de points que si vous êtes le premier voilà il y a beaucoup de facteurs comme ça qui rentrent en ligne de compte Google n'est pas parfait évidemment il y a toujours moyen de faire des hacks mais les hacks sont-ils éternels ? Pas sûr est-ce que la pertinence du contenu par rapport à vos visiteurs est éternelle ? ça je pense que c'est sans doute quelque chose qui est là pour durer désolé Jean-François j'étais mal lancé mais du coup si tu as quelque chose à compléter par rapport à cette question de Philippe et puis on prendra la dernière question avant de clôturer oui non non je ne suis pas du tout spécialisé dans l'OSO ce n'est pas mon métier donc je pense que je ne peux rien rajouter voilà je prends la question suivante Louis Loubert demande as-tu déjà essayé de demander à ChatGPT de créer un prompt pour un sujet spécifique ? mais oui ChatGPT peut être utilisé pour créer des prompts pour ChatGPT d'autant qu'il peut aussi être utilisé pour créer des prompts pour d'autres IA donc la combinaison ChatGPT mid-journey dans laquelle on va dire à ChatGPT voilà tous les paramètres de mid-journey voilà ce qu'il peut faire voilà déjà des prompts en exemple etc maintenant crée moi un prompt pour mid-journey il le fait très bien et oui je partage aussi un prompt de création on lui demande de rédiger un prompt on lui donne le thème on lui donne son objectif etc et on lui demande ensuite d'évaluer sur 5 la qualité du prompt et si jamais on n'est pas à 5 on lui demande alors de poser des questions pour améliorer sa connaissance et qu'il puisse enfin arriver à 5 et il le fait par itération il propose un prompt il l'évalue 3 sur 5 j'ai pas assez d'infos pour qu'il soit à 5 donc voici 3 questions et de questions en questions comme ça à un moment il arrive à 5 et on a le prompt parfait donc j'espère que ça répond à la question mais c'est possible absolument absolument un bon petit truc c'est ça si vous avez fait une longue conversation in fine vous êtes satisfait du résultat et que ce type de conversation se répète terminez la conversation en demandant j'aurais d'autres requêtes de ce type là à faire dans le futur pourrais-tu me créer un template de prompt qui me permettra à gagner du temps dans le futur pour ce type de requête donc ça c'est quelque chose absolument que vous pouvez utiliser alors il reste deux questions je ne sais pas si on aura le temps Fabrice demande est-ce que Google privilégie la rédaction de Bart par rapport à ChatGPT je vais y répondre alors Google a de plus en plus de mal à détecter si le contenu a été rédigé par une AI évidemment si 100% du contenu est sorti par exemple de ChatGPT ou de Bart et qu'il n'y a pas eu d'itération avec un humain derrière il aura tendance effectivement à noter certains patterns mais de toute façon l'algorithme va de plus en plus privilégier encore une fois le comportement des visiteurs d'un site donc Google va comprendre que les visiteurs restent sur le site engagent avec le site ou au contraire quittent directement le site pour aller vers un autre site et c'est surtout ça que Google va finalement plus prendre en compte donc il va se baser sur l'humain pour savoir si finalement le contenu est de bonne ou mauvaise qualité et donc l'aspect l'outil utilisé derrière aura moins d'importance un peu comme si vous utilisez WordPress ou si vous utilisez Wix Google au final il s'en fout un peu ce qui l'importe c'est est-ce que votre site Wix charge vite et offre une bonne expérience et est-ce que votre WordPress charge vite et offre une bonne expérience et on déborde un tout petit peu Julien Minec demande dans l'exemple 1 je n'ai pas compris comment ChatGPT avait ton manière de répondre j'ai bien compris que tu étais tu t'étais fait un prompt de présentation de ton activité mais comment as-tu immergé les deux prompts j'ai peut-être loupé un mot mais est-ce que tu as compris la question oui oui je pense avoir compris donc dans mon premier exemple c'était je lui demandais de me rédiger d'une manière professionnelle donc le truc à avoir c'est qu'il faut structurer vos prompts on peut y aller sans structure avec deux points etc mais il faut savoir ce qu'on lui demande et lui dire je veux utiliser tel ton ça c'est super important et c'est comme ça qu'il peut être familier engageant tutoyer et ça il le fait très bien et par contre à d'autres moments lui dire je veux que tu répondes de manière professionnelle je suis énervé mais je ne voudrais pas que ça transparaisse dans mon email et la deuxième partie de la question c'est oui j'ai fait un prompt de présentation de mon activité et ensuite je lui ai demandé de rédiger des emails donc c'est là où il pourrait y avoir confusion mais il faudrait l'essayer c'est de je vais te rédiger mon activité voilà ce que je fais et le but de ce prompt sera de répondre à des emails de manière professionnelle etc et de cette manière là on a un peu meurtier les deux j'espère que Julien ça répond à ta question c'est comme ça que j'ai compris en tout cas on arrive à la fin on a déjà dépassé de trois minutes on va devoir clôturer Jean-François merci à tous d'avoir été là juste petit dernier élément à prendre bien en compte la majorité d'entre vous est toujours sur chat GPT gratuit si vous utilisez des prompts qui ont été on va dire designés écrits sur chat GPT 4 et qui sont longs si vous tentez de le faire faire la même chose sur GPT 3 vous risquez d'être déçu parce que les tokens sont moins nombreux sur GPT 3 et il a été entraîné sur un plus petit set de données donc attention à ça la qualité n'est pas simile n'est pas identique sur les deux donc attention mais en tout cas Jean-François un grand merci d'être venu nous parler de ton expérience avec chat GPT et comment on peut améliorer notre efficacité dans son utilisation merci à tout le monde d'avoir été présent si vous avez des questions à faire parvenir à Jean-François Jean-François où est-ce qu'on peut te les poser ? Voilà on peut tout simplement m'envoyer un email ou aller sur mon site je vais juste représenter un slide qui est le tout dernier ici je fais une présentation de l'écran hop partager et on y est voilà ici donc LinkedIn évidemment c'est mon réseau social de prédilection Jean-François Cullot pour trouver cette photo là vous pouvez me téléphoner donc pas de soucis vous m'aurez un SMS sur Whatsapp ça fonctionne aussi voilà mon adresse email et si vous voulez rendre visite à mon site c'est celui-là jfculo.be voilà un grand merci merci à toi merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt ciao merci à tous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021